... Bonjour. Bonjour. Antoine, toi qui es un des plus grands cuisiniers, quelle recette originale as-tu imaginée avec du bœuf ? Une tartine de salade de poteau-feu, Joël. Donc c'est avec un reste de poteau-feu ? Exactement, l'art d'utiliser les restes. Pour combien de personnes ? Pour, selon les appétits, 2 à 4 personnes. Alors, Antoine, ce qui est génial avec toi, c'est que là, au moins, on utilise le reste d'un poteau-feu. Je n'ai rien à inventer, c'est maman qui m'a montré ça. Alors, on commence par faire une vignerette. Je commence par mettre la moutarde au fond du saladeur. Alors, combien ? Une cuillère à café. Ensuite, 4 cuillères de vinaigre. Alors, du vinaigre de vin. Du vinaigre de vin. Du sel, une pincée de sel. Est-ce qu'on met du poivre ? Et du poivre également. Alors, combien d'huile ? Voilà, 4 cuillères. Comme le vinaigre. Exactement par là. De l'huile d'arachide. Voilà, tu vois, la vinaigrette est terminée en fait. Donc, c'est une vinaigrette normale à la moutarde. Alors, on prend le bœuf du poteau-feu. Toi, tu mets du paneron. C'est ça, parce que c'est plus moelleux. C'est plus moelleux. Alors là, on prend le reste, à peu près 200 grammes. Il n'y a pas de proportion, c'est comme tu le sens, pourvu que ça soit bien assaisonné. Voilà. Alors, on prend le... Là, il y avait un quartier de céleri raf. Un petit quartier qui restait, oui. Une carotte. Un demi-poirot, voilà. Le poirot. Donc, on coupe ça en dés. Dans ma vinaigrette, je laisse tomber mon céleri. La carotte. La carotte. Le poirot. Ça, c'est une salade dont fait combien de temps elle avance ? Ça, tu sais, si tu la fais la veille, par exemple, et que tu la laisses toute une nuit, elle n'aura que plus de goût. Mais 2 heures suffiront pour bien imprégner la viande. Le minimum, c'est 2 heures, mais si on fait la veille, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Tu rajoutes les cornichons. 4 cornichons. Un oignon haché. Un oignon nouveau. Et l'oeuf également que j'ai coupé en oeuf grossièrement. Un oeuf dur. Voilà, mais il suffit de... S'il y en a d'autres légumes dans le poteau-feu, on peut le mettre. Aucun problème. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc là, on mélange délicatement quand même, parce qu'on retrouve tout, les oeufs, les... Je goûte ou tu goûtes ? Je vais goûter aussi quand même. Tu sais de fin ? Oui. Du poivre ? Du poivre du moulin, vas-y. Et on remélange. On remélange tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant ? Ben maintenant, on va tout simplement le laisser reposer, comme on a dit. Donc on laisse au réfrigérateur minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Alors maintenant, on fait les tartines. Alors on a pris du pain de campagne, on les a fait toster, mais grillés plutôt. Il faut que ça soit bien encore moelleux à l'intérieur. Ben maintenant, on va les beurrer. Alors le beurre n'a pas d'importance, c'est du beurre normal. Ça peut très bien être du beurre salé, pourquoi pas, absolument. Donc on met le beurre au goût. Au goût. Celui qu'on aime. Et maintenant, on va les garnir de notre préparation qui est au réfrigérateur depuis 2 heures. Bon, alors là aussi, il faut être généreux. Oui. Pas de demi-mesure. Après, je répartis un petit peu de radis roses. Alors là, on a pris quand même 2 radis roses, on les a bien lavés, coupés en fin bâtonnets, en julienne. Regarde comme c'est joli. Et là, un petit peu de persil plat concassé. Un petit peu de persil plat ciselé. Pour terminer, quelques grains de sel de guérante encore. Donc la fleur de sel un peu gros parce que ça va croquer sur la dent. Un petit coup de fouet encore. Et un peu de poivre de moulin. Voilà. T'as pas envie de manger cette partie ? Si, si, si. Antoine, c'est ce qu'on appelle l'art d'accommoder les restes. Oui Joël, mais moi j'ai toujours faim. Alors, on va s'en payer une tranche. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.